Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur une pathologie très très souvent bénigne, mais qui peut être un petit peu stressante quand les choses ne vont pas dans le bon ordre, c'est l'épistaxis. Une épistaxis, ça peut rapidement être catastrophique, on va voir comment éviter ça. Donc pour vous parler de ce sujet, on va déjà voir si c'est vraiment une épistaxis, on va voir les signes de gravité à rechercher dans l'immédiat, comment prendre en charge, quand faire un bilan si c'est nécessaire, trouver la cause, parce que parfois il va falloir traiter la cause, parler un petit peu de l'hypertension artérielle associée à l'épistaxis, des antithrombotiques et d'une maladie particulière, la maladie de rendu hausse l'air. Je vous proposerai un petit résumé vers la fin de la vidéo, et mes propos sont illustrés et en tout cas dépendent des recommandations qui a été éditées par la société française d'ORL. Vous retrouverez tout en description. Une épistaxis, c'est quand il y a du sang qui sort de la bouche ou du nez, mais qui provient des cavités nasales. Donc le sang qui sort par exemple de la bouche, ça peut venir de plusieurs endroits. Alors effectivement, ça peut venir de la cavité nasale. À ce moment-là, on parle bien d'une épistaxis, mais ça peut être aussi après un effort de toux. Ça vient du poumon, dans ces cas-là, on appelle ça une hémoptysie. Et quand ça vient du système digestif, après un effort de vomissement, on appelle ça une hémathémèse. Il faut bien faire la différence entre les trois, parce qu'on ne fait pas du tout appel aux mêmes confrères, aux mêmes spécialités, aux mêmes éthiologies, à la même prise en charge. Sachant que parfois, c'est un petit peu compliqué, puisqu'un patient qui déglutit ses épistaxis peut par la suite les vomir. Et oui, c'est comme ça. Donc devant tout épistaxis, il est indispensable d'apprécier la sévérité, et donc le retentissement sur l'état général du patient, et ainsi de mettre en place ce qu'il faut pour contrôler le saignement. Donc je propose un moyen mnémotechnique, c'est ABCD pour les Red Flag. Donc c'est l'association de pathologies à risque. On va voir quelques pathologies à risque par la suite, qui vont faire de ce fait plus de complications, ou potentiellement plus graves. Si l'épistaxis est d'emblée bilatérale, donc de la narine gauche et de la narine droite, s'il y a des signes cliniques de choc hémorragique, donc c'est une hypotension, une pâleur, une tension artérielle pincée, des troubles de la conscience, une polypnée, des cyanoses, etc., des marbreurs, bref, vous connaissez un petit peu tout ça. Et quand c'est, pour le D, d'emblée, entéro-postérieur, donc devant-derrière, vous vous doutez que si ça saigne un petit peu de partout, au niveau des cavités nasales, et bien c'est un signe de gravité. Alors, le déroulement du topo, c'est un peu comme l'arrivée du patient aux urgences. Vous avez remarqué que c'est une épistaxis, vous avez éliminé les facteurs de gravité, et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la prise en charge, parce qu'on ne va pas le laisser attendre dans un box ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de nettoyer les caillots par mouchage, ou bien plus ou moins aspiration légère. Si c'est une personne âgée, par exemple, qui est démente et qui ne peut pas réaliser ça, ou si ça peut être un enfant, par exemple, eh bien, à ce moment-là, on fait un lavage à la seringue, avec du sérum physiologique, 10 essais, par exemple. On évite, si possible, puisque c'est préférable de laisser moucher le patient, mais des fois, ce n'est pas possible. Et donc, c'est important d'enlever ces caillots. Deuxième chose à faire, eh bien, la compression bidigitale. Donc, on se pince le nez avec les deux doigts. Et ce n'est pas au-dessus de l'arrêt du nez, au niveau de l'os, ça ne sert à rien. Il faut bien faire ça pendant 10 minutes. Et 10 minutes, c'est long, la tête penchée en avant. Et donc, si malgré ça, ça ne fonctionne pas, parce que des fois, il y a juste un petit saignement de nez, on appuie dessus, et puis c'est parti, sans forcément avoir mouché. Mais des fois, malgré le lavage, malgré la compression, la tête penchée en avant, eh bien, ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va déjà faire une petite anesthésie locale, puis le geste hémostatique. Donc, pour l'anesthésie locale, on prend des mèches, des tampons qui sont imbibés, de xylokaine nafazolinée, de xylokaine adrénalinée. On laisse un petit peu, c'est ce que font les ORL, et puis, après, on peut effectuer le tamponnement local, par une mèche hémostatique, ou un tampon auto-expansif. Donc, vous avez les images disponibles, là, sur... Eh bien, en bas à droite de la vidéo, vous voyez comment on fait le tamponnement. Il faut bien passer de manière parallèle, donc entre le nez et l'oreille. On trace une ligne droite, il ne faut pas aller vers le haut, parce que sinon, on va buter contre la cervelle, ce n'est pas le but. Donc, c'est vraiment parallèle la ligne entre la fosse de la narine et au niveau de la conque, au niveau de l'oreille. On trace une ligne parallèle et on vient longer le palais. Et donc, voilà, si vraiment on est en échec, eh bien, il y a d'autres techniques et on va le voir. Alors, pour cette pause au niveau du tamponnement antérieur, eh bien, parfois, ça peut être un peu plus complexe, je vous l'ai dit, et donc, cette pause doit rester environ 48-72 heures. On va voir maintenant s'il y a un échec. Comment faire ? Eh bien, s'il y a un échec, dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle le tamponnement postérieur. Vous voyez que c'est un peu plus barbare. Ça consiste, en fait, à venir passer un premier ballonnet jusqu'au fond de la cavité nasale. Au niveau des koans, on arrive, on bute contre le bout. On voit par la bouche sortir le petit ballonnet. Donc, on va le récupérer, le gonfler, le repousser jusqu'au niveau de la koan pour venir le coincer. Et après, on va venir faire le reste du tamponnement antérieur. Donc, c'est un tamponnement qui est antéro-postérieur. Ou alors, on peut utiliser des ballonnets qui sont directement touffés. En général, c'est plutôt l'ORL qui fait ça, ou en tout cas, c'est une personne qui est plus expérimentée. On ne fait pas ça, comme ça, sans en avoir jamais fait et avec une anesthésie locale, comme décrite précédemment. Si malgré tout ça, il y a encore un échec et que le saignement persiste, parce que ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va le voir après dans l'algorithme, mais il y a un système artériel qui est un petit peu complexe avec une anastomose. Donc ici, c'est au niveau de l'artère sphénopalatine. Eh bien, celle-là, on peut venir l'emboliser. Donc, celle-là, on l'embolise et ça va venir faire une anastomose avec l'autre artère. Donc, c'est l'artère hythmoïde à l'antérieure qui, celle-là, va pouvoir être ligaturée si nécessaire. Et on n'embolise pas l'hythmoïde à l'antérieure puisqu'on peut se tromper et venir, vous voyez, avec l'artère ophtalmique, eh bien, emboliser. Et si on embolise l'artère ophtalmique, eh bien, on ne voit plus rien. Et donc, cette petite anastomose, ça vient donner la tâche vasculaire qui, des fois, peut être cautérisée par les ORL. Et donc, voilà les deux endroits qui, donc la petite vascularisation, le point anatomique à connaître. Donc, il y a une embolisation en bas et une ligature en haut. Alors, effectivement, on arrive rarement à ça, mais en gros, on suit ce principe. Donc, le tamponnement antérieur, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Pas de récidive en surveille. Si c'est un échec, on fait une sombre à double ballonnée, donc antéropostérieure. Pas de récidive en surveille. Donc là, effectivement, c'est une surveillance soit aux urgences, si vraiment il n'y a pas assez de place, ou alors en service d'ORL. Et s'il y a un échec, eh bien là, c'est un peu plus lourd, comme je vous disais. Donc, on fait effectivement la coagulation de l'artère sphénopalatine ou une embolisation, c'était l'un ou l'autre. C'est déjà assez lourd, quand même, comme technique. Et après, s'il y a toujours un échec, comme je vous disais, on fait la ligature de l'artère hétmoïdale antérieure. Alors, un petit mot juste sur l'antibioprophylaxie, parce que des fois on en met, des fois on n'en met pas. Est-ce qu'il faut en mettre toujours ? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre ? Alors, qu'est-ce que disent les recommandations ? Eh bien, effectivement, quand on met du matériel exogène dans les fosses nasales, il y a un risque infectieux. Alors, il faut en mettre si le tamponnement, si les mèches utilisées sont non résorbables. C'est non résorbable. Il va falloir le retirer par la suite. Si ça va être laissé pendant plus de 48 heures, s'il y a une récidive d'épistexis avec un tamponnement préalable, donc il y a déjà eu un tamponnement, et malheureusement, ça récidive. Donc un tamponnement postérieur, ça veut dire qu'on est déjà allé au tamponnement antérieur, donc ça veut dire qu'il y a une récidive, donc il va falloir en mettre. Et si le sujet présente des risques généraux, donc ça, ça paraît évident, mais un déficit immunitaire, valvélopathie, une maladie de rendu osselaire, bref, d'autres choses comme ça. Et donc, si on lit les recommandations des ORL, eh bien, en cas de tamponnement, ce n'est pas systématique. Par contre, c'est effectivement indiqué en cas de tamponnement antérieur avec un matériel qui est non résorbable, supérieur à 48 heures, et dans ces cas-là, on peut mettre tout à fait de l'augmentin pendant le méchage et les 5 jours après le déméchage. 5 jours après le déméchage. En cas d'allergie, voilà, claritromycine recommandée. Est-ce qu'on fait une prise de sang à tout le monde ? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas à tout le monde, on fait uniquement si c'est une épistaxis qui est sévère. Dans ces cas-là, on fait un hémogramme pour voir l'hémoglobine, la crase pour voir si il n'y a pas une perturbation, un groupe si jamais c'est nécessaire de le transfuser, ionogramme sanguin, créatinine, oui, et le dosage des anticoagulants si effectivement il y a une prise d'anticoagulants. Au niveau des recommandations, ce qui est retenu, c'est de proposer une transfusion si on est à moins de 7 grammes, y compris chez les patients avec une cardiopathie chronique, où là le seuil est à 7 grammes. Certains ont tendance à le mettre jusqu'à 8, mais bon, vous voyez les recommandations, cardiopathie chronique, chronique c'est 7 grammes, moi j'ai tendance à aller jusqu'à 8 quand même parce qu'ils sont rapidement dyspnéiques, et le 10 grammes, et bien là c'est le seuil pour les patients insuffisants coronariens aigus. Vous voyez que là, effectivement, il y a une souffrance au niveau des coronaires, il faut favoriser au maximum l'oxygénation du myocarde. Et dernière chose, il est recommandé d'hospitaliser les patients qui ont une épistexie sévère ou qui ont récidive, ou s'il y a une transfusion ou avec une comorbidité coronarienne ou avec un maintien à domicile difficile en raison de la surveillance. Alors là, c'est plus un accord professionnel, bon, c'est à juger, bien sûr, avec chacun. On va voir quelques causes, et je vous propose de les diviser en causes locales et causes générales. Donc pour les causes locales, il y en a qui vont paraître évidentes, et bien c'est les causes traumatiques. Et bien oui, quand il y a un corps étranger, par exemple, ça peut faire saigner. En pédiatrie, par exemple, les enfants, ils se mettent n'importe quoi dans le nez, puis ça fait saigner. Ou en paire opératoire, s'il y a une chirurgie ou ARL, par exemple, ça peut faire saigner. Et accidentelle, comme une fracture de la base du crâne. Effectivement, il peut y avoir une fuite de LCR. Dans ces cas-là, le liquide a tendance à s'éclaircir. Donc ce n'est pas un liquide qui est bien rouge, bien vif. Au fil des minutes, il commence à s'éclaircir. Là, c'est assez grave. Effectivement, c'est un indice en pavère d'une fracture de la base du crâne. Et là, c'est grave. Effectivement, il peut y avoir aussi une autre chose à éliminer. C'est une exophtamie pulsatile avec épistaxis. À ce moment-là, il faut penser à une fistule 42 caverneuse. Alors là, c'est grave quand même. Effectivement, à ce moment-là, il y a d'autres signes, comme ce petit souffle au niveau de l'œil, une douleur assez intense. Bref, il faut rechercher absolument en cas de traumatisme crânien violent. Alors, qu'est-ce que disent les recommandations ? Dans ce cas-là, il faut faire un scanner injecté du crâne et des troncs supraortiques avant une éventuelle embolisation quand c'est une épistaxis post-traumatique. Si effectivement, on suspecte une atteinte de l'artère carotide interne dont je vous parlais à l'instant, allez voir la vidéo sur les traumatisés crâniens graves. Vous pourrez avoir plus d'informations. Il y a les causes tumorales qui sont soit bénignes, soit malignes. Ce n'est pas forcément un cancer malin. Ce n'est pas une tumeur tout à fait bénigne. Dans ces cas-là, les signes, c'est quoi ? Des signes chroniques d'obstruction nasale, un déficit au niveau des pères crâniennes, une outile séreuse, une exophtalmie, des choses à rechercher à l'examen clinique, et des dernières causes locales, une inflammation ou une infection, s'il y a une sinusite par exemple, ou d'autres choses que sais-je. Au niveau des causes générales, un point important, le premier, c'est l'hypertension artérielle. Alors là, c'est une cause-conséquence assez débattue. On va en parler un petit peu juste après. L'autre chose, bien sûr, c'est la maladie hémorragique, donc de l'hémostase primaire. Ça peut être un purpura, rhumatoïde, infectieux, à bien rechercher, bien sûr. Donc on prend la température, c'est un paramètre vital. Immunoallergique, bref, il y a de quoi lister, thrombopathique, donc congénital ou bien acquise, une insuffisance rénale, d'où la créatinine, qui était importante à doser. Certains médicaments, il faut bien demander la liste des médicaments aux patients, aspirine, INS, d'autres anti-agrégants, etc. Et aussi des maladies de la coagulation, donc une hémophilie, des anticoagulants, toujours ces médicaments, une CIVD, bon, c'est quand même rare que la CIVD se présente par l'épistaxis, quand même, une insuffisance hépatique, bref, il y a plusieurs choses à garder en tête, mais vous voyez qu'il faut être assez systématique. Et des maladies vasculaires, dont la fameuse maladie de Randio-Hussler, on va en parler un petit peu, et je vous en reparle, donc de cette fameuse rupture de l'anévrisme, c'est une fistule carotido-caverneuse. Et en dernier, l'épistaxis essentiel, c'est la maladie tout court de saignement de nez. Et donc justement, les petits points sur l'hypertension, et sur les antithrombotiques, et la maladie de Randio-Hussler. Donc sur le point de l'hypertension artérielle, si on lit les recommandations, le lien est quand même débattu, entre l'hypertension et l'épistaxis, cause aux conséquences, est-ce que ce n'est pas le stress, l'effet blouse blanche, c'est sûr que quand on a saigné un litre, ben oui, on peut être stressé, donc la tension peut augmenter. Sachant que dans les études, il y a un biais, parce qu'en fait, il y a un manque d'analyse dans les sous-groupes, des anticoagulants. Donc à garder en tête, c'est vrai qu'une épistaxis sévère, ça peut tout de même révéler une hypertension artérielle, avec des chiffres qui sont assez importants au moment du saignement. Les recommandations, qu'est-ce qu'elles disent ? Mesurer la tension artérielle, ah oui, c'est un patient, c'est un paramètre vital, bon, obvious. Par ailleurs, il faut effectivement contrôler avec des traitements la tension artérielle, quand c'est vraiment, ils ne donnent pas de chiffres, mais quand c'est élevé à la phase aiguë, ce qui permet de diminuer la durée du saignement et le risque de récidive. Donc oui, effectivement, en général, au-dessus de 170, je me pose quand même la question, si je sens que ce n'est pas du stress, je me dis qu'effectivement, il y a quand même intérêt à traiter. Bien sûr, la surveiller et si effectivement, c'est une découverte de chiffres tensionnels élevés, eh bien, faire un bilan cardiovasculaire par la suite. Un point sur les antithrombotiques. Premièrement, oui, effectivement, il y a un risque de majoration du saignement, ça, c'est connu et c'est logique. Ensuite, il faut plutôt utiliser certains produits comme le surgicelle ou le nasopore. il faut évaluer le risque éventuel possible en tout cas de surdosage s'il y a un traitement qui est pris versus le risque thrombotique. Est-ce que l'on continue à cette posologie ? Est-ce que c'est le premier épisode de saignement ou pas ? En tout cas, en tout cas, si jamais il y a un stent actif au niveau des coronaires qui a été posé dans les trois mois, là, c'est sûr, il faut quand même maintenir au maximum la bienté agrégation avec un avis cardiologique si nécessaire. Et par rapport aux plaquettes, il est discuté quand même une transfusion plaquettaire, donc 5 unités si il y a l'aspirine seule, donc cardégique, 10 unités si clopidogrel ou presse du grêle et le ticagrelor est tellement, tellement efficace que malheureusement, parfois, ça ne sert à rien de transfuser des plaquettes quand il y a du ticagrelor. Donc, pour le brilic, on fait 100. Pour les anticoagulants, si le patient est sous AVK, dans ces cas-là, on dose l'INR, ce sont des recommandations et puis pour les hémorragies sévères, les saignements importants, il y a des recommandations qui datent de 2008, donc ça date tout de même, je vous laisserai les voir. Par contre, s'il y a un arrêt de l'anticoagulation et après réintroduction, c'est mieux que ce soit dans un milieu hospitalier où on peut surveiller le patient. Si le patient est sous anticoagulant au road direct, à ce moment-là, il y a soit un antidote pour le dabigatron, donc c'est le praxbint, qui coûte excessivement cher, c'est pour les plus curieux, 5 mg en deux perfusions, espacés de 5 à 10 minutes, donc 5 mg en 5 minutes, et pour les autres, à ce moment-là, on peut mettre de l'octaplex, donc c'est des protéines de la coagulation que l'on donne à double dose et c'est effectivement envisageable, c'est ce qu'on fait en pratique. Un dernier mot sur cette fameuse maladie, l'angiomatose de rendu Haussler, donc ce sont des patients qui se présentent pour des épistaxis qui récidivent. Alors c'est quoi cette maladie ? Elle a été décrite par Rendu, par Haussler, mais aussi par Weber, fin 19e, tout début 20e siècle, et ça a été rebaptisé ainsi puisque c'est une maladie qui correspond à une hyperangiogénèse qui est rare, autosomique dominante, avec des télangiectasies cutanées ou muqueuses, donc ça induit des épistaxis, je n'en parlerai pas sinon, des rectoragies et certaines dilatations vasculaires, donc il existe des chunts aussi, artériaux, veineux. En tout cas, l'épistaxis est la manifestation la plus fréquente, 95% des patients en ont, donc c'est très variable en quantité, en fréquence et souvent source d'anémie et parfois ça peut durer jusqu'à 24 heures par mois. En tout cas, en tout cas, trois choses à savoir, il n'y a pas de troubles à la coagulation, c'est vraiment cette pathologie d'hyperangiogénèse qui provoque ce saignement et dès qu'on manipule, il y a un risque d'érosion donc de saignement et il n'y a pas de traitement curatif. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On prépare la fosse nasale avec des compresses non tissées, de xylocaine toujours, un aphasoliné, parce que sinon ça fait mal, s'il y a un éventuel geste mais on ne fait pas de gestes au possible, vous voyez, c'est à discuter. Une antibioprophylaxie, on en a parlé avant, l'acide tranexamique, c'est possible, s'il n'y a pas d'antécédent de thrombose, ça je vous laisserai voir dans le vital, bien sûr, les contre-indications et les choses à ne pas faire ou contre-indiquer, c'est la mèche non résorbable et la cauterisation. Donc c'est sûr que c'est une situation relativement stressante pour tous les intervenants, surtout quand ça se passe mal, mais voilà, il faut faire certaines choses et ne pas faire d'autres choses. Comme ça, vous aurez ces éléments. Les points clés à savoir pour l'épistaxis, est-ce que c'est déjà vraiment une épistaxis ? Est-ce que ce ne serait pas une hémathémèse ou une hémoptysie ? Ensuite, recherchez les signes de gravité absolument dès le départ en voyant votre patient A, B, C, D tout de suite. Faites moucher, sauf si c'est traumatique. On ne peut pas moucher parce que c'est un risque d'emphysème sous-cutané. Donc si c'est traumatique, on ne mouche pas, on pince, on mèche, on ballonne, si c'est nécessaire. Il y a une hypertension, on discute le traitement. Par la suite, si effectivement ça persiste, est-ce qu'il faut faire un bilan sanguin ? Donc c'est-à-dire qu'on est face à des signes de gravité, on va rechercher à ce moment-là des troubles de la coagulation et traiter, traiter, bien sûr, la cause. Je vous rappelle, dans le bilan, il faut ne pas oublier les étiologies infectieuses. Donc ne manquez pas la fièvre qui peut être en des signes soit d'infection locale ou plus grave, extrêmement rare de présentation, bien impurpura. Et voilà. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est effectué par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos passions, bien sûr.